Je ne comprends plus très bien. Je ne comprends plus très bien parce que je devais présenter Jacques Dufillaud. Je vais vous regarder comme ça avec un regard si attendri. Mais je ne le connais pas ce monsieur. Je le connais Victorine, moi. Victorine ? Mais bien entendu, c'est là pour faire visiter le château. Alors c'est l'horreur. Nous vous suivons alors. Par ici, mesdames et messieurs, la visite va commencer. Bon. La partie supérieure du château ne peut pas se visiter. Elle est toute transformée en appartement privé. Elle est habitée. Bon. Ici, la galerie inférieure, entièrement décorée en trempe-l'oeil. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, tous les barrières, tous les horrières, toutes les sculptures, toutes les boiseries, tous les marbres sont faux. Entièrement peint par la main de l'artiste. Une petite chose amusante, si vous voulez. Tiens, mon petit, essaye d'ouvrir cette fenêtre qui donne sur le jardin, dessinée par le nôtre. Ah ! Tu vois, tu n'y arriveras pas. Voyez comme l'artiste a même représenté l'espagnolette. C'est amusant, ça. Bon. Maintenant, voulez-vous vous grouper autour de moi et faire le silence, je vous prie ? Je vais chanter une note d'une chanson connue et au bout de huit secondes, la note va me revenir dans le dos. Attention. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un. C'est l'écho. Ici, dans la vitrine, les restes d'une chaussure du prince noir, comme vous le voyez. Elle avait été dérobée par un patriote du pays lors du passage du prince avec Scorterne. La petite gravure que vous voyez à côté est la reproduction d'un tableau du musée de Ribera qui relâche le fait. La peinture du 17e, la gravure du 15e seulement. Ici, la pelisse de chasse de la Duchesse, qui était une grande chastresse. Tous les poils de la fourrure ont été dévorés par les nids et la trame elle-même est tombée en poussière vers 15e et quelques. Et enfin, ici, divers objets sans importance dont on ne connaît pas la provenance. Et nous arrivons maintenant à la chapelle. Je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le trompe placé à cet effet. Merci. Découvrez-vous, messieurs, je vous prie. La chapelle. La chapelle. Racée par le prince noir. Incendiée par les huguenots. Pillée par les sans-culottes. Révolution de 89, 30 et 48 est entièrement d'époque. La voûte est, paraît-il, un chef-d'oeuvre d'architecture. Inclinée fortement sur le côté gauche, les architectes se demandent comment elle peut tenir. Ici, la chapelle de la Sainte-Vierge, qui est du siècle dernier. La statue de Bernadette Subiru, qui est beaucoup plus ancienne. Les fonds baptismaux, tout en marbre des Pyrénées, avec le socle en albâtre noir. Remarquée en passant le bel hôtel Empire. Il a été restitué à l'église à la suite d'un lex-anonyme. Il avait été volé au moment de la séparation d'église et de l'Étern. C'était dommage. Au-dessus de ma tête, le Saint-Esprit. Ce vitrail a été offert par une pêcheresse du XVIIIe. Ici, la statue de Sainte-Agathe. L'artiste l'a représentée, debout et en bois, tenant ses seins sur un plat à la suite de son supplice. XVIIe siècle. Ici, c'est Roque, avec son chien. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, avec son coquillage, sans intérêt. Et nous arrivons maintenant à la sacristie. La sacristie, comme vous le voyez, est sans intérêt. Elle est du XIIIe. Elle est complètement détruite et à ciel ouvert. C'est ici que se termine la visite. Ceux qui veulent visiter le parc le peuvent, mais seuls les allées sont permises. Les massifs sont privés. C'est fini.